On est dans une fondue un petit peu revisité, bien que le fromage soit très traditionnel. 120 g de comté, qui est préalablement râpé. 120 g de beaufort. Nous reprenons donc le fil de la recette en démarrant la cuisson du fromage avec, une fois n'est pas coutume, une rasade de cidre. Je me fais au passage retoquer par Raphaël. Verser du cidre froid dans du fromage chaud qui est du gras, il y a un risque que ça défasse, que ça tranche. D'accord, il faudrait mieux chauffer le cidre avant. Oui, verser les deux petit à petit. Ça m'a amusée de mettre du cidre, parce que j'ai goûté à l'occasion une fondue au cidre et j'ai trouvé ça très bon. La pomme et le fromage, ça a toujours marché. Donc ce sera le cas pour celle-ci. Mais finalement, pourquoi ajoutons-nous du vin et de l'alcool ? En fait, on n'est pas obligé de mettre de l'alcool d'ailleurs. Parce qu'on peut très bien... Bah oui, si on veut faire une fondue sans alcool, on va prendre un jus de volaille, un jus de champignon. Il faut un liquide pour mélanger notre corps gras qui est trop lourd. Donc on va le diluer entre guillemets avec ce vin, mais ça peut être un jus d'orange, pourquoi pas. Tu parlais d'orange d'ailleurs tout à l'heure. Mais il n'y a pas un effet de l'alcool par exemple. Non, il n'y a aucun effet sur l'alcool. Alors moi, j'ai rajouté de la crème, ça c'est pas du tout du tout réglementaire. Mais une fois de plus, comme je n'ai pas de pain et que j'ai des légumes, ça ne me dérange pas de rajouter un petit peu de matière grasse. Et surtout, ça va liquéfier la préparation et ça permet de la préparer à l'avance, cette fondue, et de pouvoir la servir dans les assiettes à la minute. Donc c'est assez pratique. Merci. Merci.